Je crois que la majorité ne sera pas d'accord aujourd'hui et on voit qu'en fait l'armée ukrainienne résiste l'agression russe très bien, avec beaucoup d'esprit, avec beaucoup de force. Et à cause de ça, je crois aussi, les négociations sont plutôt comme camouflage, parce que la Russie ne veut pas continuer avec les négociations, parce qu'on est prêt pour les négociations quand une partie de la guerre est plus faible que l'autre. Et maintenant, bien sûr, la guerre se trouve sur le territoire ukrainien, mais l'armée ukrainienne n'est pas plus faible que l'armée russe. En fait, l'armée ukrainienne est plus efficace. Et c'est la raison, je crois, pour laquelle il n'y aura pas de résultats des négociations dans les prochaines semaines. La guerre sera prolongée. Oui. Oui, et je crois... Vous vous êtes préparé ? Psychologiquement, oui. Mais je pense aussi que l'armée est préparée pour ça. Les soldats, les officiers, ils comprennent que si on est d'accord aujourd'hui de perdre plus de territoire ukrainien, ça va signifier qu'il y aura une autre guerre. Dans 5 ans, 3 ans, 7 ans, et la Russie décidera de prendre plus de territoire ukrainien. Ils vont commencer qu'ils seront mieux préparés à la prochaine fois. Bien sûr. Et la prochaine fois va venir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bonne 됐é. Bonneché. Bonne 받아. Bonne capture. Bonne Brigitte. Bonne Brett. Bonne toune. Bonne uğraitps... connenent.